L'époxy 9100 de Rostoleum industriel est un époxy mastic à deux composantes très versatiles qui peut être appliquée sur du métal, du béton et sur de la fibre de verre. Par exemple, il est utilisé pour protéger des structures en acier, des planchers industriels, des piscines en béton. Si vous voulez commander ce produit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. L'époxy 9100 est un revêtement conçu pour les peintres professionnelles. Lorsqu'on travaille avec ce genre d'époxy, il est primordial de se protéger adéquatement en portant de l'équipement de protection professionnel. On doit porter un demi-masque respiratoire avec des cartouches au charbon pour éviter d'inhaler les solvants. On suggère aussi de porter des vêtements longs et des gants pour éviter le contact avec la peau. 9100 est un époxy assez épais qui s'applique au pinceau et au rouleau ou avec un bon pistolet à pulvériser. Puisque c'est un époxy à deux composantes, il est toujours vendu en duo. Chaque kit comporte un galon de couleur, c'est la résine A, et un galon d'activateur, la composante B, qu'on appelle aussi durcisseur. Le ratio de mélange est de 1A pour 1B. Dans le système 9100, il y a quatre différents activateurs. Il y a l'activateur standard qui convient au projet régulier. Par exemple, la protection d'équipements en acier, le recouvrement de planchers de béton ou les lignes de sécurité jaune sur des planchers d'usine. C'est cet activateur qu'on vend en plus grand volume. Il y a ensuite l'activateur immersion. Son nom le dit, c'est pour les surfaces sous l'eau. Autant l'eau douce que l'eau salée. C'est l'activateur, par exemple, qu'on utilise pour peindre des piscines. Troisièmement, il y a l'activateur séchage rapide ou fast cure. C'est pour les projets qui exigent un durcissement rapide pour une remise en service plus rapide. Il durcit environ deux fois plus vite que les activateurs standard et immersion. Finalement, il y a l'activateur basse température, Low Temp. C'est pour les projets de peinture qui seront exécutés lorsque la température de l'environnement est plus froide, entre 5 et 15 degrés Celsius. Notez qu'il y a un délai d'approvisionnement de quelques semaines sur cet activateur qu'on fait venir des États-Unis en commande spéciale. 9100 est un enduit qualifié de DTM, direct ou métal. Ça veut dire qu'on peut l'appliquer directement sur la surface en métal ou en béton, 100 mètres d'après. L'enduit 9100 résiste très bien aux solvants, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux impacts. Il est approuvé pour être utilisé dans les usines de transformation alimentaire. Le système 9100 peut être utilisé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est toutefois très important de savoir que l'exposition à la lumière du soleil peut décolorer l'époxy 9100. Comme le dit le fabricant, la décoloration et le farinage ne sont que superficiels. L'intégrité et la performance du film ne seront pas affectées. Si vous cherchez un enduit dont le lustre et la couleur vont durer plus longtemps, il faut appliquer par-dessus une ou deux couches d'uréthane aliphatique Rostoleum 9800. Vous allez trouver un lien qui parle de cet autre produit dans la description de la vidéo. Si je reviens au 9100, le fini de cette époxy oscille entre satin et semi-lustre. Finalement, au niveau de son rendement superficiel, un kit de deux galons couvre environ 400 pieds carrés de surface, donc 200 pieds carrés par galon. Ça dépend évidemment de la texture et de la porosité de la surface, de même que l'épaisseur de la couche qu'on applique. Si vous avez des outils à nettoyer après avoir fini le travail, ça vous prend du diluant époxy qu'on appelle Xylène. Le système 9100 de Rostoleum industriel que je vous ai décrit est disponible sur colobar.ca. Pour toute question, je vous invite à communiquer avec le service à la clientèle chez Colobar. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada